coucou les bricolettes j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va pas mal j'essaye de jongler entre la chaîne youtube et les préparatifs de ma petite expo en tout cas merci pour vos petits commentaires pour vos envois pour certaines de vos photos de flipbook et tout ça c'est super chouette donc bah pour poursuivre un petit peu le projet young journal avec notre petite pochette un autre petit emballage de burrito je me suis dit qu'on allait faire peut-être ensemble au moins le début peut-être il en faudra deux j'en sais rien je vais à tâton vraiment sur ce projet avec vous j'espère que vous ne m'en voudrez pas de mes tâtonnements voilà j'ai vu plein de vidéos d'idées diverses et variées et je me suis dit que j'avais envie de faire un espèce de patchwork de collage il ya joie de fille qui est une créatrice américaine je pense en tout cas s'exprime en anglais si je pense qu'elle est américaine qui fait alors elle elle part d'une base en papier peut-être que j'aurai envie d'essayer un autre jour mais là du coup je vais partir de la base du coup de mon paquet de mon emballage pour faire un espèce de patchwork de collage donc j'ai utilisé enfin j'ai mis de côté j'ai préparé plusieurs choses donc il ya ces tamponnages que j'ai réalisé donc sur une page de papier classique un papier à 4 un petit reste que j'avais que j'éteins au thé et j'ai utilisé la magnifique planche que j'ai acheté chez globe le land je crois qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui avait craqué aussi suite à mon petit haut le globe le land pour ce magnifique cette magnifique planche en a4 de tampons clear donc là j'ai tamponné celui qui est dans l'angle voilà j'ai tamponné aussi les tickets donc les deux le grand et le petit donc ici et là oui vous voyez et j'ai tamponné aussi bon j'avais une petite place le petit le petit timbre donc on va voir comment on utilise ça j'ai mis de côté aussi des papiers de livres anciens donc de différentes factures voilà donc il y en a des très foncés il y en a qui se rapproche pas mal de la teinture là vous voyez au niveau couleur on est on est pas mal également celui ci donc on n'utilisera pas tout bien sûr mais je vais voir au fur et à mesure je préfère avoir tout sous la main je pense que je vais utiliser aussi peut-être des morceaux de cette carte qui vient d'un journal de ma ville voilà j'ai des petits ronds comme ça on va voir ce sera peut-être pas sur la vidéo d'aujourd'hui je n'en sais rien en livre j'ai aussi ça la guide du randonneur de l'île de france il ya du verre des petits tableaux il ya des petites plantes voilà je vais voir peut-être ça sera trop je n'en sais rien je j'avance comme je vous dis un peu à tâtons j'ai pris aussi un peu de papier donc qui vient de ce bloc quand je n'ai pris pour l'avoir sous la main notamment celle là là je trouvais que ça pouvait bien aller dans l'idée que j'ai j'ai sorti aussi des papiers acheter chez aliexpress donc là sur la boutique de panalysa je crois donc j'aime bien celui là là qui est devant voilà j'ai sorti aussi un autre petit blog de chez panalysa qui a des tons verts et j'ai sorti le paquet là où il y avait plein 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 d'éphéméra où je vais peut-être du coup piocher dedans peut-être il faudra deux vidéos comme je vous dis on va voir on va avancer tranquillement ensemble comme je fais pas de montage pour celles qui ne connaissent pas parfois les choses prennent un petit peu de temps un petit conseil pour celles qui n'auraient pas encore réalisé la couverture en fait c'est assez plastifié l'emballage j'ai pas eu de problème avec les tablettes de chocolat donc j'avais rien fait je me suis pas trop méfié ou alors j'ai moins bien mouillé mes papiers j'ai été plus vite je sais pas mais voyez sur l'intérieur il n'y a pas de souci de collage et c'est bien net et sur l'extérieur il ya des endroits où j'ai dû recoller des bords enfin voyez où ça ça a gonflé un peu là c'est pas super bien collé comme on va remettre des choses par dessus c'est pas bien gras voyez là c'est pas ça se décolle en fait donc ce que je vous conseille c'est ce que j'ai fait là au milieu je sais pas si vous le voyez j'ai passé un petit papier à poncer fin rapidement avant de faire mes collages donc voilà une petite astuce si vous voulez ça 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 permet de mieux accrocher les choses donc après dans des poussières voilà tout simplement et puis et puis on va voir ça ensemble écoutez c'est parti on va essayer de se lancer alors je pense que je vais commencer par enlever ça après j'aimerais bien aussi peut-être mettre de la peinture encore par dessus donc voyez ça fait plein d'étapes donc je préfère être honnête et me dire que peut-être ça va prendre à plusieurs vidéos je pense que je vais laisser un peu du bord et après je vais ancrer c'est faire des ballons on fait du papier comme ça je pense que je vais elle a tendance à coller les trucs jusqu'au bord on va voir quand je dis elle joie de fit pardon je pense qu'il faut se laisser aller ceci dit c'est une dame qui a je sais pas combien de d'abonnés et pour le coup elle fait une page avant elle qu'elle recopie plus ou moins dans sa vidéo bon moi j'ai même pas fait ça je n'ai pas son expérience donc on va voir on va voir faut se faire confiance allez magnifique ces tamponnages vraiment très beau alors c'est pas facile j'ai un mini bureau en plus je pense que je vais faire un peu de couture aussi que je vous montrerai après ce que ça donne est-ce que vous voyez ce que je fais oui j'avance un peu à tâtons avec ce junk c'est pas comme d'autres vidéos où je suis très à l'aise là quand j'en ai pas fait encore de a à z ben forcément c'est un peu plus compliqué pour moi si j'étais sans faire de vidéo forcément j'irais tranquillou il faut un petit peu préparer les choses alors j'ai envie de celui là peut-être ça comme ça après peut-être qu'il y aura des tamponnages j'ai coupé un petit peu trop court il faut faire quelques grands morceaux c'est vrai que le mini facebook forcément c'était beaucoup plus au carré on va dire parce que j'avais fait un prototype donc je savais parfaitement où j'allais et comment je pouvais subdiviser les nombres de vidéos que c'était plus confortable après c'est vrai que là comme certains le savent je fais ça en passion j'ai un boulot à temps plein je dois préparer une expo faut que ça reste un plaisir donc je me dis bah allons-y comme ça vient et puis et puis si je dois tout 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 préparer en amont c'est pas très facile parce que ça comment vous dire ça démultiplie le temps en fait alors c'est pas facile parce qu'on n'a pas un support non plus nul qu'est-ce que je vais prendre d'autre je vais peut-être prendre ce papier là que j'avais envie je vais sortir aussi l'autre papier est-ce qu'il est autocollant celui-là je ne sais plus ah oui il est autocollant ok ça aussi qui est beau alors ça qu'est-ce que j'avais dit que je pourrais mettre on veut bien mettre des cartes ça pourquoi pas hop ça aussi avec les alors c'est du papier un peu glacé en fait l'idée c'est déjà de rassembler plein de papier qui vous qui vous plaisent qui vont aller avec le thème que vous avez envie de mettre en avant et puis ensuite de les superposer et d'avancer petit à petit alors là ça pourrait être pas mal alors qu'est-ce que j'avais envie d'autre alors peut-être bien des exercices de géométrie on va mettre des coupes on va mettre des coupes on va mettre des coupes voilà j'essaye d'avancer droit on va mettre des coupes donc j'essayais de prendre des papiers pas trop épais parce que ni de rien c'est sur la couverture donc il faut quand même qu'après on puisse faire le pliage bon au pire c'est raté c'est raté je vous le dis et puis on essaye autrement c'est pas bien grave c'est pas bien grave donc là j'avais l'idée de mettre ça peut-être alors là ça va être la couverture donc ça serait pas mal peut-être qu'on met quelque chose assez grand parce que ça veut bien se déchirer oui donc là je vais essayer de mettre ça comme ça là j'ai un petit trou j'ai un petit trou donc quand on a un fond beau on peut laisser les petits trous là ça marche pas avec notre projet à nous c'est pas mal cette idée de tamponnage là ça me plaît bien donc ça je vais essayer pas trop de couvrir peut-être un petit peu par endroits là j'ai pas de verre mais j'en ai là en même temps vous voyez j'essaye de regarder que tout se oui pourquoi pas que tout ça sortisse bien c'est ça qui est pas facile je trouve avec les vidéos de junk c'est comme c'est un peu brouillon comme c'est de la récup c'est pas si évident je pense que c'est une question d'habitude c'est comme tout quand j'en aurais fait 50 ça ira mieux qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici ? peut-être 1,2 c'est bien d'avoir des nombres impairs je fais pas trop attention que l'écriture soit dans le bon sens du coup comme ça c'est pas mal j'aime bien le côté pas droit du bas là je contrebalance avec là où c'est bien bien droit pardon c'est un petit peu long donc hop une petite marque donc vous mettez à peu près là j'aime ça je vais vous donner des lunettes dans le bas à peu près quoi ensuite ce qui est joli c'est que ça c'est d'avoir des tons enfin ce qui est joli à mon goût bien sûr c'est d'avoir des tons un peu variés au niveau des papiers donc là on est sur du papier vraiment très jauni là on est pas mal est-ce que j'arrondis les angles de ça ? on est sur du papier on est sur du papier on est sur du papier je vais peut-être même l'ancrer un petit peu celui-là pardon bon alors là on est au pic des allergies pour ceux qui sont allergiques et encore moi c'est la voix qui est prise je vois des gens qui ont les yeux tout rouges les pauvres je sais ce que c'est c'est vraiment pénible bon bah dites moi s'il y en a parmi vous qui se lancent déjà dans le junk ou je vais trop vite vous en êtes encore à vos flipbooks bon là à mon avis c'est un projet qui va nous occuper un moment je vous le dis hop tout ce qui traîne à la poubelle alors là on était au ras de ça donc là c'est ce que ça donne déjà là ça fait la couverture c'est pas mal là déjà on visualise mieux c'est pas facile quand on est en train de le faire peut-être il manque un peu du verre on verra quel verre je verrai après donc ce qu'il faut continuer c'est balancer les mêmes papiers de l'autre côté j'avais hésité à faire une belle découpe avec un papier du bloc jardin vintage botanical garden celui qu'on a utilisé pour le projet flipbook il y en aura peut-être à l'intérieur je suis pas sûr en fait j'avais vraiment envie d'être dans un côté junk récup tout ça tout ça alors là on a enroulé alors là on a enroulé ça on va voir où c'est pas mal là le petit carré des aéroïdes là là on dit que ça marche par 3 les choses là on va faire pareil que l'autre c'est trop beau ce ah t'es pas content toi de couper du on va faire comme ça c'est peut-être mieux pour des matières un peu bizarres donc là je le dirais bien par là peut-être plus bas du coup que l'autre vous voyez un petit peu plus bas donc là on a un truc en rond on a un truc en rond on a un truc en rond pas coller tout en amont parce qu'il y a des trucs que je veux qu'on voit si je les colle trop vite vous voyez par exemple ça ce côté déchiré que j'aime bien on le verra plus peut-être il faut que je mette ou du verre peut-être le verre comme ça je vais voir si je laisse cette partie là ouais peut-être je vais l'ancrer du coup ah là là il y en a partout c'est un bazar je vous le dis c'est un bazar c'est ça qui est vaste un peu aussi pour moi dans le projet de junk c'est que j'ai pas non plus un atelier vraiment grand donc c'est pas évident mais bon je pense que pour vous même quand on a des pièces plus grandes c'est jamais assez grand non ? c'est peut-être un peu trop aligné mon affaire allez celui-là on va le coller il faut bien avancer moi je suis contente parce que ça c'est des papiers mais que j'ai depuis tellement longtemps que j'aimais beaucoup puis c'était à une époque où les papiers c'était tellement cher les blocs et tout que des fois j'avais des scrupules à les utiliser mais bon en fait il faut il faut se faire plaisir là j'aime bien l'idée de laisser un peu des endroits blancs en même temps parce que je pense que je vais pouvoir tamponner ou mettre peut-être des éléments par-dessus là il y a une bande là-haut peut-être que dans le coin ça en est bien là en fait comme ça tac tac vous voyez ou pas ? vous voyez à peine ils étaient très contents à l'association que je sois intéressée par des livres de style qu'ils ont depuis des lustres et que personne ne veut moi j'étais ravie est-ce qu'on va mettre ici ? peut-être ça à nouveau notre carte là ? avec… on va peut-être la couper droit beaucoup j'ai peut-être pas coupé droit le droit j'ai Carrie il faut pas trop réfléchir j'aime bien vous me direz vous si vous avez déjà fait ce genre de choses ça m'intéresse comment vous comment vous procéder j'ai choisi de tout faire avec la colle la colle en bâton j'espère que ça c'était comme ça j'espère que ça tiendra bien dans le temps donc là on a des petits comités ça par là ça par là ça par là je ne sais pas comment je l'aligne celui-là il m'embête on va le mettre comme ça bon je m'étais dit au départ que je mettrais peut-être rien sur la tranche parce que la tranche je vais peut-être la recouvrir mais bon elle sera solidifiée comme ça au pire c'est pas bien grave je vais le mettre comme ça et puis on va mettre autre chose là on trouvera bien une idée après je ne sais pas vous voyez ce que je fais là ah si super alors là je n'ai pas du tout vu de ça voilà c'est ça qui va aller bien pour le coup on va aller comme ça, là on avait dit peut-être ça, en plus bas, là peut-être, on est hop, peut-être que j'arrive à mettre ça sous presse après, je vous dirai ce que j'ai fait à la prochaine vidéo, là, je vais vous en mettre ça comme ça, je vais mettre de ça aussi, peut-être un peu du dictionnaire russe, là, je n'en ai pas mis, hop, un peu du dictionnaire voilà, un petit bout qui va bien comme ça, héroïne, héroïque, héroïquement, héroïsme, c'est vraiment du pif, je pourrais choisir en même temps, de côté, il y avait hippopotame, hippodrome, je ne pourrais pas vous dire comment on dit en russe, je n'y connerai, voilà, ça progresse doucement mais sûrement, lui, on va le coller, ce sera fait, ça va, c'est des autocollants qui se défend facilement, on va mettre un petit bout aussi, encore plus plus petit, une écriture, vous avez vu, je ne m'embête pas de coller à côté, je fais attention de ne pas trop déborder, là, il y a un peu de colle, ce que je ne sais pas, c'est après si je vais mettre du gesso, si je vais, voilà, c'est ce que je vais faire ensuite, là, on est sur la tranche, je vais peut-être mettre un truc en l'eau pour que ça tienne bien, attendez que je regarde ce que ça donne, voilà, ça craque, je vois, ça dépend lesquels, le papier bas de gamme, alors c'est marrant, on découvre, là, c'est difficile de savoir avant, donc le papier de journal de ma ville, il craque, là, le papier géométrie, il craque bien aussi, alors que par contre, le dictionnaire, ça a l'air d'aller, le dictionnaire, il n'a pas l'air de craquer, et toi, tu ne veux pas coller, alors on va te mettre autre chose, c'est déjà deux fois que je te recolle, donc je mets un petit peu de papier bleu, je vous mets ceci dit sur la tranche, comme ça, ok, alors là, ça manque de verre, non, ça manque de verre, c'est bien, mais peut-être que je pourrais mettre plus long, et là, elle est jolie, hein, c'est bien, attendez, je vais remettre ça comme ça, oh, pardon pour le bruit, on a 37 minutes déjà, voyez, le temps passe très vite, quand on bricole, là, ça plisse, ce que j'ai plié tout de suite, alors ça a fait de l'aisance, c'est pour ça que ça n'a pas craqué, mais du coup, ça a plissé, un petit peu du tamponnage, je pense que j'aurais quasiment tout utilisé, pour vous donner une idée, je pense qu'il n'en reste pas, donc là, ça fait blanc, mais j'ai envie de laisser comme ça, soit pour des petits embellissements, soit pour peindre éventuellement, j'ai un petit bout de ça, on est vraiment sur la tranche, encore, la tranche, je m'étais dit que je n'allais pas la faire, et en fait, on verra, c'est joli, mais peut-être qu'à l'usage, il ne faut pas la faire, je pense que j'en vais faire les erreurs ensemble, je vais les faire avant vous, c'est ça qui est bien, parce qu'au départ, je m'étais dit que je mettrais peut-être du tissu là-dessus, sur la tranche, ou alors il faut laisser le pli libre, à suivre, à suivre, je regarde ce que ça donne, le dos, donc il y a ça, 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 qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais peut-être laisser, parce qu'il va peut-être y avoir un embellissement, par contre, je trouve qu'il manque un bout de verre en haut, c'est ça, 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 C'est bon. C'est bon. Ah non, vous voyez, il me reste un petit peu là encore. Il me reste ça. Il me reste celui-là. Est-ce que je mets celui-là ? Oui, peut-être. Ah oui, il reste celui-là aussi. Il y en a tellement partout qu'au bout d'un moment, on n'y voit plus rien. Il se place bien le papier, je trouve. Pourtant, c'est du papier normal. Mais quand il est teint, je ne sais pas si ça lui change quelque chose. Mais il prend bien la colle, il se place bien. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais sorti tout à l'heure ? Bon, ça, je pense que je ne vais pas le prendre. C'est adorable. Ça sera peut-être dans le junk. Parce que pour le coup, je trouve que déjà, ça mis en avant, c'est pas mal. Peut-être dans l'esprit, des petites pibélules ou des petites fleurs ou des... Ça, on verra. Peut-être que je vais les découper, les rajouter après. Je vais voir. Alors, j'avais sorti ça. Je trouvais que c'était bien dans l'esprit. Ça, c'est un peu bien. Je vais le mettre en-dessous. Non, en-dessous, c'est trop. Ça, c'est un autocollant. Donc, le 125 à l'envers, je trouve ça rigolo. Donc, lui, on va essayer de le mettre devant. Non, ça me plaît bien. J'espère que vous l'auriez mis là aussi. Parce que des fois, quand je regarde des vidéos et que je me dis « Non, mais il ne fallait pas le mettre là ! » Ça me fait rire parce que, évidemment, ce n'est pas ma création. Donc, voilà. Chacun fait bien comme il veut. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? J'ai ça aussi. J'ai écrit quoi. Les petits tickets gouaches. J'ai l'article pour mettre du rose. Ça, c'est les mêmes que là. C'est pas facile, hein ? Sans savoir quoi mettre. Ça, c'est peut-être pas mal. Il faut peut-être un peu plus le temps de réflexion, à vrai dire. Donc, ça, c'est transparent. C'est trop beau, mais j'ai peur qu'on ne voit pas grand-chose. C'est un truc d'hôtel chinois, je pense. C'est gros, hein ? Ça cache un peu tout. Les petits baux d'oiseaux qui traînaient l'autre jour. Je vais chercher, je vais réfléchir, parce que là, sinon, ça va être très pénible pour vous à regarder. Je vais chercher dans mes petits trésors. Et puis, à la prochaine vidéo, on prend un petit point pour vous montrer ce que j'ai rajouté. Parce que je n'ai pas envie d'aller trop vite, c'est qu'après, ça soit moche. Je trouve qu'on a quand même pas mal avancé aujourd'hui. Voilà, c'est normal. Je m'en doutais un petit peu, hein ? Comme c'est la première fois que je fais un junk, ça ne m'étonne pas que j'ai besoin d'un petit peu de temps de réflexion. Et que je tâtonne. C'est logique. J'ai des petits timbres aussi, là, je suis en train de penser. Des petits timbres comme ça, là, ça se trouve, il y a des trucs trop mignons. Je pourrais mettre, vous voyez, ça c'est trop mignon. Du coup, il faut que je prenne le temps. Et ça, ça sera peut-être un peu après de la peinture. Ou du gesso pour vieillir un peu ces papiers qui sont très récents. Mais il faut que ça sèche. Donc, il faut un temps d'attente. En tout cas, je suis déjà ravie qu'on ait réussi à faire ça maintenant. Ça vous a donné un peu l'état d'esprit de ce qu'il fallait rassembler pour faire quelque chose dans mon esprit. Voilà pour la tranche. Et voilà pour le dos. Voilà, je trouve que c'est assez joli. En tout cas, moi, ça me plaît. Je suis contente de l'assortiment. On a dans les tons beige et vert comme j'avais envie. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a des endroits d'appelat où je vais peut-être rajouter un peu de doré ou un peu de gouache. Il faut que je teste ça et puis je vais vous expliquer. Il y aura peut-être des vidéos où vous verrez tout et des vidéos où je vous aurai l'explication après. N'hésitez pas à poser des questions, le cas échéant. Voilà les bricolettes. J'espère que cette vidéo couverture Young Journal vous aura plu. Ce n'est pas mon invention, ce genre de montage. Je remercie Joie de Fille qui ne parle pas français, qui ne m'entendra pas sûrement, mais par principe, ça me paraît important. Qui m'a donné l'idée, en tout cas, de cet assemblage de collage. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501